Ok, donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va apprendre, c'est-à-dire que la dernière fois là, on a fait un utilisateur, ok? On va créer un utilisateur, on va recréer un utilisateur, on va créer, apprendre à créer ce qu'on appelle un groupe, et voir l'utilité d'un groupe pour l'administrateur, ok? Ajouter un utilisateur à un groupe, et puis bon, voilà. Et puis, j'ai donné des droits partagés, un de un, fiché chez un serveur, en y assignant des droits, ok? Ok, on attend que le gestionnaire du serveur se charge, pour qu'il puisse quitter. Ok, donc de là, après je vais fermer, donc là, on se tourne sur notre serveur, ok. Donc, on va créer, on va là, on va ici, on va dans notre outil d'administration. Parce que je dis, votre outil qui va vous permettre d'administrater et d'administrer, c'est, c'est utilisateur et ordinateur actif directory, ok? Je n'ai pas besoin de ça. C'est votre outil, je ne vais pas lancer. Ok, ça va venir. Voilà, donc voici, voici nos outils d'administration. Donc, j'ai vu des utilisateurs et ordinateurs actif directory. Ok, donc voici là, ok? Voilà, donc on va créer, on va créer un utilisateur. Donc, moi, on vient dans le container users, je vais créer un nouvel utilisateur. Donc, je vais créer un utilisateur, un, lumière. Ça veut dire, lumière. Voilà, il faut faire un an. Ok? Ok, j'abrège. Je dis, par exemple, son nom de connexion, c'est Elfof, par exemple. Ça, c'est ce qu'il y a, Elfof. Elfof, ok? D'accord, donc on y va. Donc, voici ce qu'on avait fait la dernière fois. Bon, ici, je dis qu'on peut fixer aussi le mot de parier, fixer le mot de passe de Fofana. Ok? Donc, je vais donner un mot de passe à Fofana. Ce n'est pas qu'on puisse gagner du temps. Voilà. Donc, terminé. D'accord. Donc, j'ai créé mon utilisateur, Fofana. Ok? Le mien, Fofana. Donc, maintenant, de là, qu'on crée un compte aussi, en tant qu'administrateur, on va voir d'abord, avant de faire le partage, on va voir ce qu'on peut faire sur ce compte-là. D'accord? Donc, on fait clic droit sur le compte. Je pense que tu veux, tu vas quand même vous dépasser mon cas caractère. Le nouveau compte que vous venez de créer. Ok? On vient sur propriété. Propriété. C'est bon. Ok. C'est un clic droit dessus. Propriété. Voilà. Donc, vous avez là les informations sur le compte. Ok? Voilà. Non, prénom. Non, on vient sur compte. L'onglet compte. Donc, cliquez dessus. On cliquez dessus. Compte. C'est bon? Donc, on voit quoi? On voit que, on voit date d'expiration du compte. Vous voyez? C'est jamais. Donc, ça veut dire que si Fufana, on se voit que Fufana est venu en stage. Donc, ou bien il y a un utilisateur qui est là de manière temporelle. Donc, quand on lui crée le compte, on peut donner aussi la date d'expiration du compte. Si tu es venu en stage de 3 mois, 6 mois, je ne sais pas, 3 mois, quand on choisit, on vient faire fin 2. Quand on fait fin 2, c'est-à-dire qu'on fait quoi? Fin 2. Et puis, on prend le calendrier. Et puis, on peut dire que, par exemple, on dit le compte de Fufana s'esprit le 30 décembre, par exemple, 30 décembre 2016, par exemple, fin décembre. Voilà. Ça veut dire que on prend dans le calendrier le fait appliqué. Ça veut dire que vous voyez ce qu'on peut faire. D'accord? Ça veut dire qu'on peut déjà dire qu'après ça, on n'est plus membre de... Surtout que son stage est fini, donc ton compte aussi se désactive. Maintenant, si tu reviens là, ça te peut réactiver, mais lui-même a pris le supermé. Ça va? Voilà. Donc, voici un peu comment est-ce que maintenant, c'est qu'on doit pouvoir jouer aussi, il y a horaire d'accès. Et qu'est-ce qu'il y aurait d'accès? Vous voyez? Aurait d'accès. Ça veut dire que l'utilisateur Fofana Lumière a accès au réseau de lundi de 0 à 0 heure. Des fois, il y a des gens qui ne doivent pas pouvoir avoir accès au serveur, aux heures où on n'est pas là. Vous voyez? Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada OK. Donc, vous voyez? Donc, vous faites quoi? Ça veut dire que l'ouverture de session autorisée. Donc, par exemple, on suppose que le travail commence à 8 heures. Donc, on suppose que avant 8 heures, on peut prendre peut-être 7 heures. Ça veut dire, avant 7 heures, on fait comme ça, vous descendez, vous mettez-le là, vous descendez, vous faites ouverture de session refusée. Et tu fais que tu veux ça. Avant 7 heures, est-ce que j'ai le cas? Oui, allô. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, maintenant, on suppose que le travail finit à peut-être 20 heures, je ne sais pas. Où elle? Oui, voilà. Donc, 20 heures. Voilà. Donc, voici ça. Le dimanche, il n'y a pas de boulot. Donc, samedi, peut-être, on prend à midi, il vient 13 heures. Voilà. Donc, de là, on vient de gérer les horaires de connexion au réseau de l'entreprise de notre utilisateur Kofana. Vous voyez, non? Donc, ça, au moins, ça, c'est de la sécurité basique que vous devez faire par rapport aux utilisateurs Kofana. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas permettre d'un stagiaire d'être là 23 heures ou 20 heures à son compte travaillé. parce que demain aussi, s'il y a un problème, on peut vous demander mais pourquoi est-ce que cette personne-là, à l'heure-là, il pouvait quand même continuer à travailler? C'est pas normal. C'est-à-dire, il y a une nuit où il ne doit plus être là parce qu'il travaille sous le couvert de quelqu'un. La personne n'est pas là et puis lui, il est là. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Bon. Ok. Donc, ça va, c'est compris. Voilà. On fait ok. vous voyez que quand on vient au raid d'accès, c'est comme vous avez essayé à partir de maintenant. C'est-à-dire, mais on peut toujours modifier. D'accord? On peut toujours modifier. C'est bon? Pour au raid d'accès. Maintenant, il y a se connecter à. Se connecter à. On peut faire quoi? C'est-à-dire que par défaut, quand on crée un utilisateur, vous voyez que son compte, c'est-à-dire que l'utilisateur est le compte de Fofana. Fofana peut s'asseoir sur ma machine. Elle peut mettre son login, son mot, ça va passer. Dans une entreprise, on peut obliger les utilisateurs à rester sur leur poste. Ça veut dire qu'on met les ordinateurs suivants et puis on met le nom NetBio. Ça veut dire, c'est par exemple, si tu as appelé la machine de Fofana, P.C. Fofana, tu mets, tu proches ça, puis tu mets P.C. Fofana, puis tu fais ajouter. Donc, ça fait que c'est seulement, si elle seulement sa machine que son compte va passer. Ça veut dire, donc, elle ne peut pas aller traverser la machine de quelqu'un. Donc, ça veut dire, ce compte-là, ce compte-là, qu'on a appelé et appelé LFOB, c'est-à-dire, ça ne peut que passer sur cette machine. Si ce n'est pas de cette machine-là que la personne se connaît, il ne faut pas accepter. C'est le cas de plusieurs. OK ? Donc, vous voyez que c'est un peu la sécurité pour éviter que quelqu'un se balade de machine en machine. Bon, si ce n'est pas le cas, si par exemple, cette machine, la plus de personnes qui travaillent avec ça, etc., du fond d'entre eux, ce n'est pas le cas. On dit, c'est ton bureau, c'est ta machine. On ne peut pas permettre à quelqu'un, même si quelqu'un quitte là-bas, tu as dit non, parce que quelqu'un quitte là-bas, il vient mettre son login, ça ne va pas passer. Donc, s'il y a eu un forfait, ça ne peut être que toi. De toute façon, on dit, tu dis non, là-bas, on te dit que le mot de passe, c'est secret. Pourquoi toi, tu lui donnes ton mot de passe ? Et si la personne a ton login, ton mot de passe, il doit venir forcément s'asseoir à ta place dans ton bureau pour faire ça. Il ne peut pas, et si on laisse, comme c'est dans le cas, il peut rester de lui son bureau et puis il se connecte et puis on dit, c'est toi, s'il y a un forfait. Mais là, on te dit que en plus d'avoir ton login, ton mot de passe, il doit venir à ta place sur ta machine pour faire. Et puis, tu as dit non, moi, je ne savais pas, ça complique encore quoi il est chaud. Donc, je dis, par exemple, ça, c'est de la sécurité basique. Voilà, après, ça, c'est de la sécurité basique. Maintenant, avant d'aller plus loin, comme on parle des égards, avant de faire le partage encore, OK. Une forme de sécurité basique. On va voir, on a vu, on a vu, oui. Oui. Cette sourire, c'est difficile de travailler avec. Non, c'est pas ça, c'est une sourire. C'est un sourire, c'est une sourire. D'accord, OK. Bon, donc, on continue, ça va ? Donc, maintenant, de là, vous voulez qu'on fasse peut-être, on va faire peut-être, politique de virage de compte rapidement. On va faire le partage, hein, ça fait partie du coup. Comment on en a, une forme de sécurité basique. Donc, fermer ça. Maintenant, on vient dans nos outils, OK. Où on était parti pour gérer les stratégies de, pas, de mot de passe là. on va obtenir là-bas. OK. Donc, on a gestion des stratégies de groupe. Gestion des stratégies de groupe. C'est bon ? On lance. Là-bas, on était parti pour gérer, j'ai dit quoi, GPO. On va pour gérer. Donc, on voit la forêt, qui est notre. Forêt, UFR, SFA, point, CI. OK. On déroule la forêt. OK. On déroule la forêt. On a le domaine. On déroule. On a le domaine. UFR, SFA. Qu'on déroule, on a default domain policy. C'est les règles de ce qui est là. On fait clic droit, puis on fait modifier. Tu peux suivre jusqu'à ce que ça se passe. Voilà. Modifier. OK. De là, en bas de configuration de l'ordinateur, on a stratégie. OK. Dérouler. On a paramètres Windows. Dérouler. OK. On a paramètres de sécurité. Dérouler. C'est bon ? On a... Voilà. On a stratégie de compte. Ça va ? Dérouler. OK. Vous voyez, on a stratégie maintenant de verrouillage de compte. Vous voyez ? Stratégie de verrouillage de compte. Vous allez cliquer dessus directement pour que ça puisse apparaître à droite là. C'est-à-dire là, vous voyez qu'on a seuil de verrouillage. Seuil de verrouillage de compte. Par défaut, ça risque d'assurer zéro. Zéro tentative. Donc, actuellement, la personne, ça veut dire que si la personne, on suppose qu'elle a oublié son mot de passe d'un quelqu'un, essaye de vouloir le mot de passe d'un quelqu'un, elle peut faire autant de fois, ça ne va rien faire. Moi, par exemple, je dis, je veux que, par exemple, si la personne échoue tellement, il faut que le compte se bloque. Donc, vous avez le seuil de verrouillage de compte. Vous doublez dessus. OK. Donc, mettez ça à 3. 3. Appliquer. Voilà. On va modifier l'autre là. Il demande 30 minutes. Mais on va modifier le compteur. Vous avez fait ? Là, là, mettez plus de minutes. Mettez, par exemple, 10 000 minutes. Vous ne savez pas quoi ? C'est la configuration de l'ordinateur. Tu as pris l'autre qui est en bas, là. Il dit en haut. OK. Mettez à 10 000 minutes. Là, au moins, ça va durer. OK. Donc, ça a dit quoi ? J'ai dit quoi ? Si, ici, là, la personne, par exemple, quelqu'un essaie de prendre le mot de passe de Fofana, ou elle a augmenté, après, la durée, elle mettez 10 000 minutes. Faut faire OK. Faut faire OK d'abord. Faut faire OK d'abord. Faut faire OK d'abord. Seul, il a terminé. On est. Pourquoi ? Mais j'ai dit, maintenant, qu'est-ce que vous réinitialisez le compteur de verrouillage de compte et puis mettez 10 000 minutes ? Pourquoi chaque fois que tu quittes ? Apprenez des souris esthènes. Souris esthènes. Ça, c'est ça qui fait que vous travaillez mal. Qu'est-ce qu'il y a des souris esthènes ? Elle est là, là. Souris esthènes, là, là. Ça s'assuse. OK ? OK. Donc, vous voyez, mettez 10 000. Ça veut dire que j'explique les faits que ça aura. Ça veut dire que la personne dit trois tentatives. Ça veut dire que la personne fait une, deux, trois, à la quatrième tentative, le compte se bloque. Et puis, on dit, le compteur doit attendre 10 000. Avant qu'on puisse nous-mêmes l'accepter, le compte est délué. Puis, il doit attendre 10 000 minutes. Donc, 10 000 minutes. Ça veut dire que si toi, tu bloques ton mot de passe, si tu n'es pas venu voir l'administrateur, 10 000 minutes, ça fait combien de jours ? Ça fait des jours et des jours. Ça veut dire qu'on ne peut pas connecter. Donc, là, ça va faire quelque chose. Si la personne, si par exemple, quelqu'un a bloqué le compte de quelqu'un, quand la personne va venir, c'est demain ou après demain, tu vas savoir. Il veut lui-même, il met correctement son mot de passe. Donc, ton compte est bloqué. Veuillez contacter l'administrateur. Tu vas venir. Quand tu vas venir voir l'administrateur, ah, le monde n'est pas lui, tu es sûr. C'est ton mot de passe lui. Mais c'est qu'apparemment, c'est quelqu'un qui a bloqué ton compte. Ton compte l'a verrouillé. Il y a quelqu'un qui a voulu prendre sa soie de ta place et puis mettre ton mot, je ne sais pas, mettre ton mot de passe, il n'a pas pu pu ça bloquer. Non, il l'a laissé sans te dire. Voilà ce qui s'est passé. Donc, quand c'est comme ça, on fait quoi ? On réinitialise. Le mot de passe, change de mot de passe en même temps. Puis fait implantation. Donc, quand on fait des modifications sur la stratégie de sécurité, j'ai dit, on tape quelle commande ? GPO. GP, GP update slash force. Voilà. Donc, on va dans exécuter. Passer. Voilà. Ça y est là, on va aller, GP update slash force. OK, la mise en 7M, l'essence est là. C'est bon ? GP update slash force. On a tapé ça, donc ça doit être dans le route. OK. Maintenant, on va aller faire l'essai. Vous voyez, non ? On va aller faire l'essai. On vient maintenant sur le client. Le client qui est là, on va vouloir se connecter. Suivez-moi. Donc, on va aller faire l'essai. On va aller faire l'essai. C'est ça ? Le nom que j'ai écrit là-bas, c'est elle. Peut-être la personne a le login. Elle fof. C'est ça ? Maintenant, on suppose que la personne n'a pas le mot de passe de Fofana. la personne a essayé quelque chose. OK. On dit, c'est incorrect. Je suppose qu'elle met quelque chose comme ça. Deux fois. Trois fois. OK. Quatrième fois, elle essaie. La personne essaie. Automatiquement, ce compte référencé est actuellement verrouillé. Il peut qu'il ne soit pas disponible de sites connectés. Fofana vient. Elle veut mettre son mot de passe. Elle dit, c'est verrouillé. Là, j'ai rancé. Qu'est-ce qui se passe ? Moi, mon compte, je viens mettre c'est verrouillé. Là, il y a quelqu'un qui a bloqué. Donc, c'est comme ça. Vous, en tant qu'administrateur, on vient vous voir. Ah, mon compte est bloqué. Bien. Bon, ça fait même la question. J'ai essayé, essayé. Quatre fois, c'est bloqué. J'ai oublié mon mot de passe. C'est un cas. Regarde, la personne dit, mon mot de passe me rappelle plus. J'ai essayé quand j'ai foncé. Elle est bloquée. Donc, vous venez vous en tant qu'administrateur. Vous venez là. Donc, on vient maintenant toujours dans nos outils d'administration, dans Active Directory, dans l'annuel. Et puis, on s'en cherche le compte de la personne. On vient là. Voilà. C'est Fofana du biais. Donc, on fait clic droit. On fait sur la propriété du compte. Vous voyez ? Quand on vient sur le compte, voilà. Vous voyez que ce compte est actuellement verrouillé. Donc, faites déverrouiller. Faites appliquer. OK. Ça y est, ce compte est déverrouillé. Donc, vous venez simplement là pour déverrouiller. Hein ? OK ? Voilà. Vous voyez que c'était verrouillé. Vous déverrouillez ça. Hein ? OK ? Donc, maintenant, quand c'est comme ça, comme Fofana a eu ce problème, donc, il serait conseillé, bon, là, c'est que la personne connaît un peu ton mot de passe. Vaut mieux changer de mot de passe. Donc, si par exemple, quelqu'un veut changer de mot de passe, quelqu'un veut changer de mot de passe, on fait quoi ? Clique droit sur le compte et puis on fait réinitialiser le mot de passe. Donc, réinitialiser le mot de passe, on fait un peu, on met le nouveau mot de passe et la personne, la personne peut taper ça ici ou bien comme on a choisi, si on laissait coucher l'utilisateur de changer de mot de passe la prochaine de la session, on mettait ABCD et puis la personne dit, va changer ton mot de passe, elle va partir, c'est le coup. OK, donc, on a changé de mot de passe de Fofana. Donc, la personne maintenant vient pour essayer. voilà. OK, donc ça va ? Donc, voici un cas simple de sécurité basique, sécurité basique sur le serveur. On n'a pas besoin de, soit parfumer l'équipement ou quelque chose, ça, c'est la sécurité de base que vous devez maîtriser pour pouvoir, voilà, quand même l'appliquer au niveau si un jour vous êtes administrateur et vous recevez d'une entreprise pour pouvoir gérer ces choses-là. OK ? Parce qu'un incident, c'est de la responsabilité de l'administrateur. OK ? Maintenant, il y a aussi, bon, je ne vais pas parler de ça, mais dedans, on partait dans les outils de la sécurité et les GPU, on avait aussi le journal des événements. en anglais qu'on appelle Event View. C'est-à-dire le journal des événements. Le journal des événements, c'est un, c'est-à-dire que c'est comme si c'est un catalogue qui retrace un peu tout ce qui s'est passé. Donc, quand vous le configurez, c'est comme dans le journal des événements, il y a ce qu'on appelle des fichiers d'audits, ce qu'on appelle communément les lords. Dans le jargon de la sécurité, les lords, on n'a pas parlé de ça. On n'a pas parlé des lords. Mais l'on, c'est-à-dire c'est le fichier d'audit. C'est-à-dire que quand il y a un décidage, chaque fois qu'il y a la connection, quelqu'un cède avec quelque chose, il gâte. Il y a des personnes qui a la difficulté, il y a des problèmes. Donc, quand il y a du coup du bruit, il stoppe, on va stopper la langue. Mais ça fait qu'un problème, on ne s'en réunir dans le long du fichier d'audit. Qui ne s'est connu à quel défi, il y a été connu, mais toi, 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 on va aller jusqu'à là. Ça va? Voilà. Là, on prend un peu, pas trop de dame, on va être un peu dans le même de ce qu'on appelle le forensique. C'est le forensique. Forensique. On n'a jamais entendu parler de ça. Ophana? Forensique. On n'a jamais entendu. Forensique. C'est un peu ce que la police s'appelle le forensique. On dit laboratoire des criminels. C'est-à-dire on a pris ton ordinateur. Il faut qu'on aille des traces. On rentre dessus. On craque, on rentre dessus. Puis on veut avoir des traces des activités. C'est-à-dire le forensique. La recherche, il y a un incident. La recherche F-O-N-E-N-S-I-C Forensique. Forensique. C'est l'application. Sur Google, nous allons avoir plein d'informations. OK? Voilà. Donc, le lab. OK? On va continuer en faisant quoi? Notre patin. Donc, on va créer maintenant un groupe. OK? On va créer un groupe qu'on va appeler peut-être groupe étudiant. On appelle ça peut-être groupe. On appelle ça peut-être Master 1GI. On suppose que c'est ce groupe-là dans lequel on va ajouter les membres de la classe de Master 1GI. Voilà. C'est dans ce groupe-là qu'on va les ajouter. D'accord? non? On va sur notre... Tu peux réunir ça. On revient sur notre serveur. OK? Bamba. Toi, tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas. Des prix... Oui, tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas. La séance d'avant-hier, là, tu n'as pas subi. Tu es venu encore à l'état que tu ne suis pas. Tu ne fais pas. Hein? Non, moi, j'attire. Suivez-moi bien. J'attire votre âge. Des fois, quand il est dit en classe... Parce que si tu n'apprends pas ça maintenant, ça va jouer chez toi. Et c'est ça. C'est ça. Tu vois, non? Ça fera plus mal. Quand tu arriveras avec le papier en tout moment, tu sais faire quoi? Il y a un étudiant de... Comment il s'appelle? de ITES. Il était en bout et il est parti. en entretien d'embauche, on dit, tiens, si tu sais faire, viens, demain, tu vas faire. Tiens, voyer ça. Et puis, ça est dans sa main. Tu cheres travail, non? Oui. On dit, tu te fais, on t'embauche en même temps. Tu arrives de demander à lui. On a donné des thèmes, quoi. Tu vas venir configurer ce menu. Tu vas venir configurer ce menu. Il est paniqué, il va fatigué. Travaille, on cherche, on dit, entretien d'embauche, je vois ça, ça est dans sa main. On dit, tu es préviens, demain, tu vas venir faire ça. Qu'est-ce que tu sais faire ou tu ne sais pas faire? Le gars est venu me voir, le gars, monsieur, pas tout bien, il travaille là, il travaille là, je ne dors pas depuis. Il m'a donné, ça est deux jours, il ne dort même pas, il y a insomnie. Il dit, je vais travailler comme ça. Mais je ne peux pas. Il ne sait pas. C'est ça. Par contre, c'est des choses que vous avez maîtrisées. C'est comme une fois, un maîtrisé, un entretien, c'est important c'est de vous dire ça. Il est arrivé, on dit, on veut des gens qui connaissent au Al-Dunis, on dit, si on vous demande là, j'avais dit, si nous, tout s'en sait faire, l'ordinateur, le connaissance, il travaille, il revient dans deux heures, on ne parle pas, on ne discute pas trop, fait, on va voir. Si tu peux faire, on n'a pas bien que les gens tu connais. Il y a des gens qui sont levés, ils ont fui en même temps. Il faut faire, on va voir. Pourquoi on ne discute pas? Quand on est informatique, faites présentation, ce n'est pas le diplôme, ils s'en foutent un peu. Quand tu viens à l'entretien, on dit, tu dis que tu fais PHP, oui, tu dis bon, tiens, ordinateur, la vidéo, il faut écrire, connais-toi à base de données, écris, tu écris, connais-toi en voie, fais un petit formulaire, on t'est rien à dire. Quand tu commences à faire, toi, tu sais faire, toi, tu ne sais pas faire. Et ça fait, donc quelqu'un qui sait faire, il ne sait pas faire. On dit, quelqu'un qui sait faire, il est toujours prêt. à tout moment, à toute éventualité, ce que tu ne sais pas faire. Si tu vas aller chercher quelque part dans le document, tu ne sais pas faire. Tu n'as pas l'habitude de faire. Est-ce que Dieu est venu faire quoi, il vient pour donner un papier ? Donc, il n'y a pas besoin de me demander, est-ce ce que vous faites, est-ce que tu me mettrais ? Il me lève tout le jour, il faut me lever à minuit, je vais te refaire tout ça, sans erreur. À deux heures du matin, à six heures, à l'heure que tu veux, je vais te refaire ça, sans problème. Donc, si quelqu'un me dit, fais ça, je vais le voir devant lui, je vais le faire. Mais rien qu'il m'a dit, non, attends, il va prendre un papier, attends, il va regarder ici. On dit, tu n'es pas prêt, va te préparer encore. Ok, donc, faites ça, pratiquez, à force de faire, à force de faire, ça devient facile, ça devient simple. Même ce que je fais, c'est pas évident, c'est à force de faire, quand je fais, les VPN, le Dieu me réagir, mais c'est à force de faire, à force de faire, à force de faire, à force de faire, c'est fait de messagerie, tout le monde, à force de faire, c'est comme ça, c'est comme ça, les journées doivent travailler. Ok, donc, soyez promptes comme ça, dans le travail, sinon, on sent ça, la concurrence, c'est très rude, la concurrence, c'est très rude, tu n'es pas bon, tu sors, plus le cycle, et tu vas rester là, il y a des gens qui vont finir, ça fait mal, de voir quelqu'un qui dit, il a fini sa formation, puis c'est maintenant, il est en train de pousser, parce qu'il s'est rendu compte, il n'a rien appris, il s'est maintenant éparé, tant que tu n'es pas prêt, personne ne va vouloir te confier quelque chose. Ok, nous, on fait la consultance, la formation dans l'entreprise, on fait aussi les cours, quand tu n'es pas bon, on va te chasser, dans les bonnes écoles, tu ne peux pas faire même, une année, mais on dit, des fois, on interrompt, donc on dit, c'est bon, je suis parti, tu ne peux pas durer, donc ça veut dire, arriver, c'est un niveau, arriver, c'est ce que, la dernière fois, je suis en train de poser, l'ancien, l'espace, il te dit, c'est un noyau, on se connaît, on se connaît bien, c'est-à-dire, arriver, c'est un noyau, quand tu dis, on dit, oui, on se connaît, quand tu dis le nom de la personne, dans le milieu, je ne le connais pas, parce qu'il y a certaines écoles qui, il n'a jamais mis son pied là-bas, c'est-à-dire, il peut douter de ses compétences, et dès que tu viens, dès que tu n'es pas bon, dès que tu vas partir, tu vas fuir, eh, tu n'as plus, donc, travailler, d'accord, donc on va, on va prier, donc on y va, on lance nos outils, voilà, on lance nos outils, voilà, on vient d'un utilisateur, d'un actif directorial, on va créer un groupe, voilà, pour créer un groupe, ce n'est pas vraiment compliqué, c'est la même chose comme un, comme un client, vous voyez les deux têtes là, qui sont là, on clique dessus, voilà, donc groupe, on dit, nom du groupe, on dit nom du groupe, donc, l'utilité d'un groupe, c'est, un groupe, c'est-à-dire que, ça permet de donner, les droits là, d'une manière, plus simple, au lieu de donner ça, d'une manière, on donne ça, globalement, c'est-à-dire, on dit, eh, eh, master 1, G, donc, on ajoute Fofana, on ajoute Kofi, on ajoute à ce groupe là, et puis on dit, eux là, ils peuvent faire ça, ils peuvent faire les gens de ce groupe là, point, on n'a pas besoin de dire, Fofana, Kofi, on peut faire ça individuellement, individuellement, on fait un groupe, on remet des données, plus bon, c'est bon, donc, voilà, l'utilité, le groupe, la création de groupe, fascinite, l'administration, ça va, parce que, on suppose que les gens qui travaillent, un service, certains qui sont un service informatique, un service comptabilité, mais un service marketing, c'est la même personne, eh, les directeurs aussi ont certains droits, que peut-être d'autres n'ont pas, pourquoi n'est pas créé un groupe pour les directeurs, et puis vous ajoutez des dents, quelqu'un qui dit, on sait ce qu'il doit faire, ce qu'il doit faire, ok, d'accord, donc, on crée par exemple, un groupe qu'on appelle, en tâche, on a le nom de groupe, il n'y a pas, on ne met pas d'espace, donc mettez underscore, c'est accepté, master, master, un, un, g, voilà, master un, g, ok, underscore, hein, voilà, maintenant, on a l'étendue, et puis on a le type de groupe, il faut qu'on explique, l'étendue, c'est quoi, l'étendue, ça veut dire que, en anglais, on a dit scoop, groupe scoop, ça veut dire que, la portée, La portée du groupe, l'étendue C'est-à-dire un groupe, si on crée un groupe Domaine local Un groupe domaine local Ce groupe là a une visibilité Seulement dans le domaine dans lequel Il a été créé Le groupe, un groupe global A une visibilité dans toute la forêt On a vu ce que c'est qu'une forêt et plusieurs domaines Et un groupe universel A une visibilité dans une autre forêt Qui est liée au père de cette forêt J'explique un peu pratiquement pour que vous comprenez On peut avoir un groupe On peut avoir ce groupe, on vous ajoute dedans Parce qu'on va prendre pour donner des droits Par exemple, il y a des problèmes Qui ne concerne que le Master 1 GI Ça va ? Maintenant, il y a un groupe Qui va englober Tous les Master De Luna C'est-à-dire même si vous êtes en GI Mais vous êtes en Master 1 Même ceux que les gens des SNST Master 1, Master 1 Donc ce groupe là Or que si peut-être qu'ils avaient leur domaine Vous avez votre domaine Dans ce groupe là Ça va englober ça Donc on peut utiliser ce groupe Parfois C'est-à-dire que nous, ils ne sont pas C'est Master 1 Maintenant Malgré que tu es à Luna Tu es étudiant Mais il y a quelqu'un qui est à Kokodi C'est un étudiant aussi Donc là, c'est une autre forêt Donc là, c'est une autre forêt On peut dire mais Ce groupe là, on peut C'est ça la porte C'est bon Maintenant, le type de groupe qu'on a On a le groupe de sécurité Puis on a le groupe de distribution Le groupe de sécurité C'est comme on le dit On l'utilise Pour assigner des droits Mais là, les groupes de distribution Sont typiquement destinés à la messagerie Exchange Voyez un groupe de distribution Comme quoi ? Je crée un groupe de distribution Qui est Master 1GI Je peux vous envoyer un mail Vous seulement A l'entreprise Faites le droit Envoyer un mail Vous recevez seulement Ceux qui sont dans le groupe Master 1 Qui vont recevoir Ils n'envoient pas ça Dans les Master 2 On dit Par exemple Réunion Réunion On vous envoie On dit Bon, informe Le directeur dit Il faut informer Les Master 1 Qu'ils ont cours Ou bien Il faut informer Les commerciaux Qui ont la réunion Demain-midi Ils ont réunion avec nous Envoyer un mail seulement Un commerciaux seulement Le comptable ne reçoit pas Vous commencez lui seulement Vous allez aimer ça Vous allez réunir La stratégie Si tu dis Tu n'as pas vu On dit Mais c'est que Tu n'as jamais Enlumé Dès que tu allumes Ton ordinateur Tu es mille secondes Donc tu as vu On dit Tu as mis ça Et puis tu n'y es Tu vois Là c'est autre chose Là on dit Tu n'as pas envie De venir à la réunion Tu ne veux pas Tu n'as pas été informé Ok Donc on laisse Global Puis sécurité Puis on fait Ok Voilà Donc voici le groupe Qui est là Qui a été créé Master 1 Génie Donc on suppose Que lumière Il ne faut pas En arrêt Donc maintenant Quand on crée Un groupe Il faut ajouter Les utilisateurs Au groupe Donc il y a deux manières De le faire Soit on passe par On peut passer par Sur le compte utilisateur Ou on peut passer Sur le groupe Pour ajouter Donc on fait ça Sur le groupe Par exemple On fait clic droit Sur le groupe On vient sur propriété On a Membre Qui est membre De ce groupe Attirement Il n'y a personne Ok Donc on fait Ajouter Voilà Ajouter Donc maintenant Quand vous devez chercher Vous faites quoi Vous mettez le nom De la personne Vous connaissez un peu Fofana Il met Fofana Puis lui-même Il va chercher pour moi C'est-à-dire Soit vous écrivez le nom Vous pouvez faire Vérifier le nom Voilà Il ne trouve pas Ok Ou bien on met Lumière Allez Il va me faire Voilà Il y a eu une lumière On mette lumière Si vous avez regardé Vous mettez le pronom Faire vérifier Non C'est bon Vous avez vu que ça a chargé Il puis dit Oui Vous voyez J'ai retrouvé la personne Là C'est Lumière Fofana Que je devais écrire Donc il fait Ok Voilà Lumière Fofana C'est-à-dire Lumière Fofana Est membre Appliqué Ok Donc Lumière Fofana Est membre Du groupe Master Un GI C'est bon Voilà Donc on vient Voilà comment on ajoute Des utilisateurs Donc en entreprise Alors on dit Voilà le groupe Donc ça veut dire On suppose que les services On crée des groupes Et puis on ajoute Les utilisateurs Qu'on crée De manière logique Pour mieux gérer Ok Maintenant de là On a fini ça On a créé Un utilisateur On a créé un groupe On a ajouté L'utilisateur au groupe Donc maintenant On peut maintenant Aller créer Notre donnée On vient ici On vient sur notre liste Ici On va créer Notre donnée A partagé Voilà On vient là On va créer Par exemple On va utiliser On va créer On va créer Nouveau dossier Donc on va appeler Ce dossier là Par exemple On a dit Bon Finance Finance Una C'est bon Finance Una Ok On fait clic droit On crée un dossier Qu'on appelle Journal 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 Una D'accord On crée Un autre dossier Qu'on appelle Notes Voilà Notes Ça veut dire quoi Voici Trois Ce que j'ai créé Je vais mettre Des données Donc maintenant On analyse Fufana En tant qu'étudiante Du Master 1 Si on a les notes là Elle doit voir quoi Qu'est-ce qu'elle peut faire Elle peut voir ses notes Mais elle ne doit pas pouvoir modifier Parce qu'elle est étudiante Parce qu'elle est étudiante Le journal là Elle peut venir écrire Ce qu'elle veut Là Si c'est une erreur Elle peut lui laisser Maintenant Finance là Normalement Si on partage Elle n'a pas le droit De voir De voir Tout ça Ça est sur le serveur Même si on partage On peut donner des droits A d'autres personnes Mais elle là Elle n'a pas de droit Elle peut donner des droits Donc on peut sélectionner Les personnes qu'on veut Qu'elles voient Or tout est là Donc quand tu rentres Sur le serveur Tu ne vas pas voir Tu vas voir ce que tu dois voir Ça va Donc on va créer Par exemple On vient dans notes On fait clic droit Nouveau On va prendre un document test On dit par exemple C'est réseau C'est note de réseau Ok Réseau On ouvre ça On dit par exemple Fofana On dit par exemple Nanou C'est un exemple Ok On dit par exemple Kofi Ok C'est un exemple C'est bon Tu as bien Oui 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 C'est quelque chose Oui Oui C'est vrai Tu as fait quoi ? Oui Oui C'est quel nom ? Comme Comme Oui Moi Mais comment on voit Ici Tu veux En 6600 Je veux Tu as fait Je veux Je te Moi voilà tu fais le conseil tu m'envoies ton nom je ne sais pas ok voilà c'est fait donc maintenant du lard ok vous enregistrez voilà c'est bon maintenant on va donner on revient sur le dossier on va donner on revient maintenant sur le dossier on va partager en signant le droit donc on fait clic droit partager avec et puis des personnes spécifiques voilà vous voyez que par défaut l'administrateur il a le droit et les membres du groupe administrateur un groupe système qui est administrateur parce qu'un utilisateur il peut avoir son nom mais on peut le mettre dans un groupe il peut l'administrateur comme je vous l'ai dit quand j'ai tenté d'immigrer les machines de domaine dans le domaine j'ai créé compte mes étudiants et les amis d'un groupe administrateur automatiquement ils deviennent administrateurs et ils peuvent travailler dans un compte on peut rendre un compte à l'administrateur temporairement puis après l'enligner d'accord donc de là les administrateurs par défaut l'administrateur il a tout le droit maintenant on va on va chercher des personnes ici donc vous voyez que en attention maintenant Windows Server il y a le groupe tout le monde vous savez tout le monde on va l'utiliser comment on peut faire le journal il y a un groupe qu'on appelle tout le monde tout le monde si c'est un dossier public tout le monde a droit d'accès à ça on n'a pas besoin de préciser lui il a peut voir lui on est tout le monde mais attention qu'on groupe tout le monde si vous faites tout le monde accès refusé y inclut l'administrateur vous même vous avez accès refusé dans le réseau il ne faut pas oublier quand il dit tout le monde accès refusé il ne faut pas oublier que l'administrateur il ne fait pas de tout le monde aussi il ne faut pas parler que tu as dit tu as bloqué pour tout le monde puis moi ici toi même tu es bloqué aussi voilà donc faire donc maintenant on prend des personnes spécifiques donc là c'est quoi le groupe qu'on veut chercher on dit c'est les étudiants c'est les notes c'est les étudiants on veut leur donner des droits donc c'est masse on cherche en fait vous mettez le début va vous trouver masse 1 vous mettez même tapez le début masse là il va vous trouver le défi voilà il va le groupe on fait ok c'est ce groupe là ok mais vous voyez que donc ce groupe là à quoi par défaut le droit de lecture donc on laisse c'est-à-dire les membres de ce groupe donc vous voyez là il faut faire un peu changer il y a lecture et puis il y a lecture écriture si on donne lecture écriture ça veut dire ils peuvent modifier ils peuvent modifier mais là lecture ils ne peuvent que lire donc ça veut dire on n'a pas besoin on est dit quand tu viens on t'ajoute dans le groupe master 1GI ça veut dire le fichier le dossier le note là tu ne peux que lire on n'a pas besoin donc tu hérite d'être droit hein tu hérite là donc on fait partager et puis voilà donc on va avoir le chemin d'accès serveur slash note ok voilà donc on a partagé note maintenant on va faire pour journal journal on fait nouveau on fait document test on dit bon info ok voilà voilà par exemple vous tapez quelque chose ok je vais finir de taper comme ça ok voilà donc de là on enregistre d'accord donc ici on revient là donc c'est un ça dit qu'on dit quoi c'est un endroit où on peut mettre des infos donc ça dit que si quelqu'un c'est bon tout le monde peut aller regarder tout le monde on peut ajouter aussi l'information qu'il veut hein ok donc on va on va donner des droits donc on va faire tout le droit partagé avec des banques des personnes spécifiques et cette fois-ci on n'a pas besoin et pas on dit c'est un truc tout le monde peut venir c'est pas seulement master 1 on prend tout le monde on dit on prend tout le monde le groupe tout le monde on fait ajouter et tout le monde a le droit de lecture et écriture ça veut dire qu'on n'a pas besoin quand on a fait ça on n'a plus besoin de chercher qui peut rentrer quelqu'un membre de tiens un utilisateur c'est que tu peux là on n'a plus besoin de désigner quelqu'un ça englobe tous les utilisateurs de tous les groupes automatiquement ils sont faits droit c'est bon maintenant le dossier par exemple finance le dossier finance par exemple on peut le partager mais on va pas soit peut-être qu'on va partager mais on essaie vraiment partager mais on va pas mettre le groupe master 1 GI dedans donc par exemple on va ouvrir bon on va taper on va créer on va créer un autre dossier par exemple je sais pas un testament bon alors ok c'est un exemple voilà maintenant on va partager il n'est pas partager mais on laisse comme ça donc seuls les administrateurs par exemple peuvent voir on fait partager voilà c'est bon donc voici on a fait quoi on a partagé le dossier finance on a partagé le dossier journal luna et puis on a partagé le dossier comment il s'appelle note maintenant donc on doit on doit pouvoir faire nos tests donc le test on fait quoi on va partir sur le client on va se connecter en tant que s'assurer qu'on est connecté avec le compte par exemple Fufana dans mon cas et puis essayer de rentrer sur le serveur pour voir est-ce que ça marche voilà donc je viens sur la machine ok là j'étais rentré en tant que Fufana non j'étais rentré en tant que Fufana c'est-à-dire bon si vous voulez je vais à la sortie fermer ses sessions ok j'ai à mes sessions ok oui 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 j'ai l'essentie j'ai l'essentie on m'envoie ton nom ton nom n'a plus c'est qu'il y a donc ok c'est bon ok donc maintenant de là on va on va donc se connecter donc on vient voilà donc c'est en tant qu'utilisateur Fufana ok moi je me connais en tant que Fufana ok voilà donc rentrer en tant qu'utilisateur Fufana on suppose que voilà donc vous rentrez en tant que Fufana ok donc maintenant quand c'est connecté il y a deux manières d'accéder au serveur soit on passe par le nom UNC ou on passe de côté on avait fait découverte de réseau ici et de suite là ok donc par le nom UNC le nom UNC on fait quoi on va dans démarrer on cherche à exécuter hein on cherche exécuter ok donc quand on fait exécuter on fait quoi anti-slash deux fois le nom UNC vous mettez anti-slash comme ça deux fois le nom de la machine auquel vous reconnectez moi ma machine là il s'appelle quoi serveur vous voyez non voilà serveur on a le cas de renommer serveur donc automatiquement j'ai accès déclare on a le cas tu vas voir le nom de la machine et le c'est donc c'est par et le fondant d'économie de l'assassin d'économie Merci. Merci. Non, mais pour vous connecter, là. Pour passer ici, regardez. Lorsque vous êtes en train de créer le compte ici, là, le nom d'ouverture des sessions, c'est ce que vous devez mettre. Eh bien, ici. Regardez. Vous venez ici pour vérifier le nom que vous avez mis. C'est-à-dire, celui de l'UFANA. Mais, j'ai fait propriété. Compte. moi c'est quoi? Elfof j'ai mis Woyana, nom de vétine de Jésus Elfof, donc c'est ça que vous devez mettre là-bas, ce qui est affiché, ce n'est pas passé et appeler Fofana ou bien du Mier, que c'est ça je n'ai pas à dire, donc j'ai mis, donc c'est le nom que vous avez mis là, là, là vérifiez ça toi tu as vu, je n'ai pas en compte j'ai dit qu'on a écrit là hein tu en écoute là tu ouais t'es j'ai mis, que tout recycle � Tcha 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 la fait, c'est pas basse. C'est toi, on fait fort et il y a un peu de basse. Ah, vous avez un petit mot de basse, vous avez oublié. On va avoir oublié. C'est trop. C'est bon, c'est un petit mot de basse. C'est pas basse, c'est pas basse. C'est ça que c'est basse, c'est bon. Moi, je m'en disais. Mais je m'en disais. Messieurs. Messieurs. Si vous n'avez s'enregistré, je vous le dis, la procédure. C'est que vous n'avez plein de mot de passe. Ce n'est pas compliqué à rebater sur le compte, faire que vous a réinitialiser le mot de passe, donner un bon mot de passe. C'est fini, c'est le mot de passe, vous avez oublié. C'est tout. Tu veux dire, c'est tout. Il y a plein de mot de passe. Bon, donc moi, je peux suivre et faire mes tests. Je suis rentré en tant que... Quand je suis passé par le nom UNC, je suis rentré ici. Donc, je vais sur finance. C'est normal. Je suis rentré en tant que Fofana, qui est membre du groupe Master G. Or, là-bas, quand il m'a dit, c'est seulement les administrateurs, on ne peut pas accéder à ça. C'est normal. Je viens dans journal. C'est normal. Il y a tout le monde. Or, Fofana fait partie de tout le monde. Donc, ça y a tout le monde. Donc, elle va modifier. Il faut qu'on modifie pour voir que ça passe. OK? Il faut qu'on modifie pour voir que ça passe. Donc, j'ai ajouté quelque chose. Puis, j'enregistre. Puis, je ferme. Donc, il n'y a pas de problème. Et quand il vient, c'est bon? Donc, quand il vient ici, quand il vient sur le serveur ici, je vais voir, je vais modifier, j'ai ajouté quelque chose sur le fichier. Je vais venir voir sur le serveur ici. Non, pas ici. Là. Voilà. C'est passé. Donc, ça veut dire que la personne a le droit de modifier. Voilà. Comme je disais, c'est tout le monde. Maintenant, je viens sur note. J'ouvre note. C'est normal. Je dis, note, la personne a le droit de lecture. Donc, je viens, par exemple, je vais ajouter un autre nom. Voilà. Par exemple. OK? Et je vais enregistrer. Vous voyez ce qu'elle me dit? Je fais enregistrer. Accès à la visée. Parce que, on m'a dit, j'ai le droit de lecture. Oh, je suis en train d'écrire quelque chose. Je vais mettre quelque chose dedans. Vous voyez? Je fais enregistrer. Et vous allez tourner comme ça, même si tu veux changer le nom. Voilà. Donc. Mais, vous voyez qu'il n'a pas le plus. Ça va? Ça va? Ça n'a pas le plus. Ça raceway. Ça va? Ça va. Il n'a pas le plus. Ok, donc vous avez vu. Ok, maintenant la personne aussi peut rentrer, à part le nom UNC, la personne peut rentrer avec découverte de réseau. Mais là, peut-être que je vais mettre mon mot de passe administratif. Donc on fait réseau. Voilà, on voit. C'est bien. Ok, donc la découverte de réseau. Donc, au lieu de faire, c'est la 10 la fois, par exemple, quand elle vient dans réseau, elle double clique ici simplement. Ça va? Donc elle double clique là. C'est bon, ça c'est sur le écran. Donc, quand elle voit toutes les machines du réseau, la machine sur laquelle elle a l'air de clique dessus. Si il y a un dossier partage, elle va aller vous perdre. C'est bon? Oui, merci. Donc voici le droit de partage avec le droit sur le réseau. Merci. Merci. Oui, je suis invité. Non, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada